Madame Grosière. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui c'est la présentation du projet de rapport que je soumets à cette commission. Un projet de rapport qui prend en considération le fait que dans l'Union Européenne, de nombreux pays et de nombreux produits mériteraient aujourd'hui d'être valorisés du fait de leur existence, du fait des savoir-faire qu'ils représentent. Dans tous les pays de l'Union Européenne, on peut trouver ce type de produit, que ce soit de la coutellerie, de la dentelle, du marbre, les tartans écossais, pour n'en citer que quelques-uns. Et ce sont ces produits-là qui sont emblématiques de la richesse des savoir-faire européens et aussi de notre patrimoine culturel, d'une expertise et de talent. Et parce que ces produits sont justement l'expression d'un savoir-faire, d'une qualité et qu'ils disposent de caractéristiques bien particulières, ils sont en général recherchés par les consommateurs, à la fois pour leur qualité et aussi pour leur caractère emblématique. Malheureusement, trop souvent, ils sont victimes d'une usurpation de cette identité qu'ils représentent et qui amène un double préjudice. Un préjudice pour les consommateurs qui se trouvent trompés à la fois sur la qualité et sur l'origine et les caractéristiques des produits qu'ils achètent. Et puis aussi un préjudice pour les entreprises et les territoires sur lesquels elles sont implantées puisque en termes d'images, on a une dégradation de l'image et aussi évidemment des parts de marché qui sont prises par des produits qui ne présentent pas les qualités attendues. Donc la question de l'identification de l'origine de ces produits est essentielle. Alors l'Union européenne a pris en considération la nécessité d'identifier l'origine des produits pour les produits alimentaires depuis maintenant un certain temps puisque depuis 1992, on a une protection commune au niveau européen pour les produits agricoles et alimentaires. Par contre, pour les produits non alimentaires, il n'y a aucune protection au niveau européen. Et alors qu'il y a ce besoin de reconnaître cette qualité, cette origine, évidemment la question se pose aujourd'hui d'avoir un cadre européen. Ce qui existe aujourd'hui, c'est une protection dans à peu près la moitié des États membres puisqu'on a 15 États membres qui offrent une protection pour la protection de l'origine des produits non agricoles. Alors, conscient de cette situation, la Commission européenne s'est penchée sur le sujet et c'est dans cette veine qu'elle a publié en 2013 une étude qui avait pour objectif à la fois de cartographier les produits qui seraient susceptibles de bénéficier d'une telle protection et puis de déterminer la pertinence et l'utilité d'un éventuel système homogène européen. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que la protection telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est mise en place par à peu près la moitié des États membres, n'est pas satisfaisante parce que, d'une part, elle n'existe que dans la moitié de l'Union européenne, la moitié des États membres, dans la mesure aussi où les ressorts qui sont utilisés pour protéger les produits sont très différents. On peut avoir recours au délit de tromperie, on peut aussi avoir recours au droit des marques, ou alors à des dispositifs spécifiques. Et puis en termes de périmètre, les périmètres des produits protégés diffèrent également. Dans certains cas, on a une protection sectorielle, dans certains cas, c'est juste une protection régionale, dans d'autres cas, une protection nationale. Et donc cette diversité, cette disparité des dispositifs, aujourd'hui, est une source de complexité pour les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de ces protections, qui sont, dans la grande majorité des cas, des PME, voire même des très petites entreprises, puisqu'on a, selon l'étude de 2013 de la Commission, plus de la moitié des entreprises qui ont moins de 10 salariés, qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Et donc un cadre européen présenterait évidemment des avantages essentiels en matière de simplicité et en matière de coûts, et également en matière de qualité de la protection. Et ce cadre européen permettrait de valoriser ces produits et d'en renforcer la valeur ajoutée. A la fois les artisans qui travaillent dans les territoires et puis les personnes qui sont dans ces territoires connaissent bien la qualité qui s'attache à ces produits et reconnaître cette qualité permettrait d'en dégager, d'en rendre plus apparente la valeur ajoutée. C'est aussi un moyen pour les territoires qui accueillent ces productions de renforcer leur image, de renforcer leur rayonnement, de consolider l'activité économique, et c'est particulièrement important dans la mesure où ces productions sont souvent sur des territoires ruraux, dans lesquels le maintien d'une activité économique est essentiel. C'est aussi un élément très fortement valorisant dans le cadre de l'attractivité touristique pour le rayonnement et l'image des territoires eux-mêmes. Si on se penche maintenant sur le bénéfice au niveau européen, une reconnaissance de ce type serait aussi une reconnaissance homogène, un cadre européen, une facilitation pour la circulation des produits dans l'espace européen, mais aussi pour une valorisation à l'export, puisque quand on consulte les entreprises, les entreprises du textile en France, par exemple, estiment à 25%, jusqu'à 25%, la possible augmentation de leur chiffre d'affaires à l'export, si les produits qui sont les leurs étaient protégés par une indication géographique. Et puis ça répond aussi à une demande des consommateurs. Aujourd'hui, on voit que les consommateurs ont une demande d'une plus grande traçabilité, une plus grande transparence sur la manière dont les produits sont fabriqués, là où ils sont fabriqués, les modalités, les matériaux utilisés. Donc les indications géographiques sont aussi une réponse à ces demandes des consommateurs. Donc aujourd'hui, comme l'habitude de la Commission le montre, la disparité des systèmes nationaux de protection ne permet pas une protection efficace. Et donc la conclusion qui semble s'en dégager et que je propose dans mon rapport, c'est de demander un dispositif de protection à l'échelle européenne. Ce dispositif, selon moi, devrait répondre à des caractéristiques essentielles. La première, c'est d'avoir un système avec un enregistrement unique et pas une juxtaposition de systèmes nationaux qui ne permettrait pas de résoudre la question de la complexité et de la redondance des démarches que les entreprises devraient opérer. Ensuite, ce système devrait représenter un coût et une charge administrative limitée parce que, comme je l'ai dit, ce sont des petites entreprises, voire des très petites entreprises qui sont concernées. Et puis, ce dispositif d'indication géographique devrait aussi reposer sur un système de cahier des charges qui soit à la fois transparent et non discriminatoire vis-à-vis des entreprises qui rempliraient les conditions et qui souhaiteraient rentrer dans ce système. Et enfin, ce système d'indication géographique doit bien sûr établir le lien entre les produits et les territoires pour s'assurer qu'on a là un levier de maintien de l'activité économique dans les territoires européens. Dernier point, et assez essentiel, puisqu'on est là sur un signe distinctif au titre de la propriété intellectuelle qui s'attache à l'origine, le système devrait permettre une coexistence avec le droit des marques pour, comme c'est le cas aujourd'hui pour les indications géographiques agricoles, permettre une coexistence entre ces deux systèmes sans que, en limitant au maximum les conflits et les recours. En termes de gains d'activité économique, de croissance de l'activité économique, les bénéfices sont aujourd'hui largement démontrés dans le domaine agricole. Par exemple, en France, sur la filière laitière, on considère que c'est presque 2,8 emplois supplémentaires, 2,8 fois plus d'emplois qui ont été créés grâce à la reconnaissance de l'indication d'origine. Dans un autre secteur, pour le jambon de Bayonne, par exemple, l'étude à l'occasion des 10 ans de l'indication géographique montre que 1 000 emplois de plus ont été créés dans cette filière, alors que sur une base de départ de 3 000 emplois. Donc, dans ces conditions, je pense que, je suis évidemment très curieuse d'entendre les contributions de mes collègues. et j'espère que nous pourrons avancer dans le sens qui me semble essentiel d'un approfondissement d'un système européen pour la reconnaissance de ces savoir-faire, de ces produits, et puis pour la santé économique de nos territoires. Un petit mot sur le calendrier. Donc, aujourd'hui, nous discutons de ce projet de rapport. La date de délai de dépôt des amendements est fixée au 28 mai, suite à quoi l'examen des amendements et le vote en commission devraient intervenir dans les semaines les mois suivants. Et puis, je l'espère, un vote en plénière après l'été. Donc, merci de votre attention et puis je suis bien sûr à l'écoute de vos remarques et propositions. Merci. Orateur suivant, passe au rapporteur fictif ou en tout cas, à leur suppléant, Louis de Grandesse. Merci. Mme Rosace-Tarras, qui est rapporteur fictif du PPE, ne peut pas être présente. Elle vous présente ses excuses. Elle m'a demandé de la représenter. Ce que je fais volontiers. Et par conséquent, Mme rapporteur, ce que je vais dire, ce ne sont pas mes mots, c'est plutôt les commentaires que le rapporteur fictif souhaite vous relayer. Alors, je vais prendre lecture des notes qui m'ont été fournies. Alors, je partage encore plus les idées qui ont mené à la rédaction de ce rapport. Elle m'a demandé de vous féliciter. C'est un rapport raisonnable. Il y a du bon sens dans ce rapport. Et s'il y a des amendements que l'on peut déposer pour améliorer le texte, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a des éléments très positifs qui méritent tout notre soutien. Alors, c'est vrai, il y a les produits agricoles. Les produits agricoles dont le Parlement s'est occupé, il s'agissait de garantir leur certification, il fallait agir sur le plan de la concurrence, il fallait rendre ces produits plus attractifs, mais on se rend compte qu'il y a d'autres éléments de la tradition européenne, tradition extrêmement riche qui ne bénéficient pas d'une telle harmonisation. Par conséquent, il y a une dispersion juridique puisqu'il y a une fragmentation en fonction des pays qui défendent leur particularisme. De l'avis du rapporteur fictif, d'Amesteras, il faudrait une harmonisation. Et moi aussi, je le pense. Ce serait bon pour les PME qui exploitent légitimement ce genre de produit et qui créent des emplois. Et ce n'est pas une question mineure, c'est une question importante. et lorsqu'une région n'a pas d'autres richesses, c'est ce type de produit qui soutiennent l'activité et qui attirent le tourisme. Ce serait bon également pour le consommateur. Il est bon que le consommateur ait des références claires que l'on dise qu'il s'agit de produits qui fournissent des garanties. et il ne faudrait pas que l'on fasse passer des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie certitude de la nature des produits. Donc ça, c'est très positif ce que vous proposez. Et l'harmonisation serait utile également dans nos rapports avec les pays tiers, car les pays tiers vont devoir traiter avec nous des échanges de ces produits, mais il faut donc de la certitude concernant les échanges. Mais il y a une autre chose que le rapporteur fait et qu'on partage également. Il faut que ça soit compatible avec les indications préexistantes, existant au niveau régional, au niveau national, et qui constituent des références. C'est une question essentielle parce que le risque, c'est qu'avec l'harmonisation, on détruit des valeurs patrimoniales, traditionnelles, qui ont une grande valeur, qui constituent une référence. Donc il faut viser juste, être fin dans notre appréciation, c'est-à-dire créer une harmonisation mais dans le même temps préserver ce qui existe déjà dans le patrimoine. Parce qu'on sait que ces produits sont un mode d'identification pour certaines régions et donc il faut les protéger. Donc voilà, Madame le rapporteur de Mme Mestarras, félicitations. Il y aura dépôt d'amendement de façon à améliorer votre rapport, mais je considère et elle considère que ce rapport est excellent. merci. Merci, M. De Grandesse, M. Zambatsky. Merci, Président, chers collègues, je vais parler dans ma langue maternelle. J'aimerais remercier Mme Rosière. Merci beaucoup pour ce rapport. C'est une question extrêmement importante. Il est absolument crucial de protéger les intérêts des citoyens européens et protéger les valeurs européennes. Regarde de la loi nationale, il y a des produits non agricoles qui pâtissent d'un manque de protection. Je pense qu'on pourrait ajouter un certain nombre de dispositions de nature à protéger le patrimoine européen. Je pense que notre objectif, on l'atteindra au mieux si on fixe les normes minimales en termes d'harmonisation des législations nationales plutôt que d'imposer un cadre commun. Les pays tels que la Lettonie et la Suède ont un système où l'enregistrement n'est pas obligatoire à des fins de protection des indications géographiques. Et puis, il y a des pays où les coûts d'enregistrement sont plus faibles. Dans les régimes qui ont été mis en place, il y a des insuffisances car il est difficile de trouver un nom s'il n'y a pas de registre et d'identifier les biens qui doivent être protégés. Et par conséquent, je pense qu'il faudrait avoir un enregistrement obligatoire pour pouvoir mieux protéger les produits. s'agissant maintenant des indications géographiques pour les produits non agricoles, je pense que l'on pourrait suivre les systèmes déjà existants pour pouvoir fournir une protection à ces indications dans le cas où il y aurait des normes minimales. Il faut vire à les respecter. Merci beaucoup de votre attention et meilleurs vœux de réussite avec ce dossier. Merci. On passe à M. Le Breton. Merci, M. le Président. J'ai étudié ce texte avec beaucoup d'attention. Il est intéressant. Je pense que les indications géographiques ont rendu de grands services pour protéger les produits agricoles et donc l'idée d'étendre cette protection aux produits non agricoles doit être creusée. Pour prendre quelques exemples français, les couteaux de la gueule, les tapissons, des produits connus partout qui méritent d'être protégés. Les intérêts de cette protection sont considérables. Ils ont été évoqués tout à l'heure. La lutte contre la contrefaçon, bien sûr. L'information des consommateurs aussi. Les consommateurs sont très attachés maintenant à connaître l'origine des produits. Il y a un attachement au terroir. Moi-même, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Un intérêt économique, enfin. Il n'est pas douteux que si on arrive à mettre en place ces indications géographiques, le chiffre d'affaires de beaucoup d'entreprises va s'améliorer. Ça sera pour eux une protection. En termes d'image, ça sera mieux, ça rassurera les consommateurs, etc. Alors, évidemment, tout texte est perfectible et celui-là l'est sans doute aussi. Je pense qu'il faudrait réfléchir davantage, premier point, à cette définition large de l'indication géographique qui nous est proposée par ce texte. J'ai trouvé que le passage concernant le champ d'application est peut-être un peu imprécis. Je pense que des amendements seraient les bienvenus pour préciser en quoi cette définition sera extensive. Je reprends le mot qui est utilisé. Et puis, deuxième point, il faut veiller, ça vient d'être dit, à préserver les protections nationales qui existent déjà dans certains pays. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Il ne faudrait pas qu'en voulant assurer une protection à l'échelle de l'Union européenne, on remette en cause des protections nationales qui parfois sont déjà elles aussi efficaces. Voilà donc les quelques remarques que je voulais faire. Mais dans l'ensemble, c'est un texte positif. Merci beaucoup. Monsieur Anders. Je ne suis toujours pas totalement confincu de l'opportunité d'étendre la protection des indications géographiques à ces produits non agricoles. Mais bon, j'écoute mes collègues, je m'informe. Je me demande surtout qui en tirera un avantage, quels seront les inconvénients éventuels en termes de coût d'un tel système. Il faut que le système soit positif pour tous les protagonistes, pour toutes les parties prenantes. Interruption du président. Je n'ai pas de traduction. Je crois que le suédois n'était pas prévu, en fait. S'il voulait bien utiliser une autre langue. Bon, écoutez, je vais passer à l'anglais. Où est-ce que j'en étais ? D'abord, en anglais aussi, je voudrais d'abord remercier notre rapporteur pour son travail. Je ne suis toujours pas convaincu que l'extension prévue soit une bonne idée. mais bon, j'essaye de voir quels pourraient être les avantages de la formule. Mais surtout, je me demande quels seraient les avantages de cette extension s'il n'y aurait pas des perdants et quels seraient les coûts pour faire fonctionner le système. Il faut que le système soit globalement positif. Et comme toujours, le diable se cache dans les détails. Je voudrais que notre rapporteur me donne des détails sur son point 18. On dit que pour créer ces catégories d'indications géographiques, il faudrait percevoir une redevance une fois. Alors bon, pour les produits agricoles, ok, mais produits agricoles et produits non agricoles, ce n'est pas la même chose. Et je ne suis pas convaincu qu'il ne devrait pas y avoir de renouvellement des droits. par exemple, dans le domaine des marques, il faut régulièrement renouveler l'enregistrement et donc repayer les droits. Alors, madame la rapporteure, pourquoi ? c'est la même chose. Merci, monsieur Anderson. Alors, désolé de la confusion puisque votre langue n'était pas prévue, mais bon, vous vous êtes extrêmement bien débrouillé en anglais. Alors, je propose de donner la parole à monsieur Bouda. Merci, monsieur le Président. Je souhaite féliciter madame la rapporteure pour son effort. En même temps, j'aimerais répondre à monsieur Anderson concernant ceux qui auront à gagner suite à ce rapport. Certainement, ceux qui auront à gagner seront les consommateurs d'une part, d'autre part, les producteurs aussi. puisque les producteurs ressentent ce besoin d'être protégés pour ce qu'ils produisent. Et il faut penser au rapport que la commission nous a proposé pour les produits actuels, mais 97% des consommateurs souhaitent être informés sur les produits qu'ils consomment. Et je ne pense pas seulement aux produits alimentaires, mais tous les autres biens puisque c'est l'intérêt du consommateur à savoir ce qu'ils consomment, qu'il s'agisse de vêtements, d'une voiture, d'autres types de biens de consommation. Voilà pourquoi je pense qu'il faut qu'on ait une réglementation unique au niveau européen en ce qui concerne les indications géographiques puisque ce qui se passe au niveau national, c'est très divers, c'est très fluctuant. Dans certains pays, la législation est très ferme, c'est strict, c'est le cas de la Roumanie, mais ces dispositions devraient s'étendre au niveau de toute l'Union européenne puisqu'il est important d'avoir un miroir de ce que l'on consomme. Nous voulons connaître exactement ce que l'on consomme. Certes, on voudrait éviter une charge administrative trop lourde, mais il faut également protéger nos produits de consommation. Merci beaucoup. Merci. La Commission souhaite-t-elle dire quelque chose, M. Coney ? Merci, M. le Président. Et nous aussi, nous tenons à remercier Mme la rapporteure pour son projet de rapport et nous vous remercions également pour toutes les contributions que vous avez apportées. Nous estimons, bien sûr, nous aussi, qu'il s'agit là d'un sujet extrêmement important. La Commission européenne tient à continuer de travailler sur la question. Alors, le Parlement européen a apporté une contribution à l'instar du CDR ou du communiqué social. Et toutes ces contributions sont très importantes pour déterminer le cap à suivre. Et pour que les choses soient claires, je dirais que la Commission n'a pas encore décidé dans quelle direction elle va s'engager puisque, justement, nous attendons vos contributions très précieuses et qui touchent à tous ces sujets qui ont été cités. Donc, quels étaient les différents liens avec les autres systèmes ? Il ne faut pas créer une charge administrative excessive quid de la coexistence avec les autres systèmes, les marques déposées ou les autres labels qui existent déjà. Je crois qu'il convient de continuer de creuser la question et toute contribution que vous pourrez apporter dans ce sens sera très précieuse pour notre processus de réflexion. Merci. Merci à la Commission. Alors, je rends la parole maintenant à Mme le rapporteur pour sa conclusion. Je tâcherai d'être bref, M. le Président. D'abord, je voudrais remercier tous les collègues pour leurs remarques extrêmement utiles et puis pour leur soutien et l'accueil favorable qui est réservé à ce rapport. Je vais essayer de répondre rapidement sur les questions particulières qui ont été levées. Oui, la coexistence, c'est un enjeu majeur, la coexistence à la fois avec le droit des marques et avec la reconnaissance d'indications géographiques dans les dispositifs nationaux. Ce sera vraiment un des points, je pense, à creuser lorsqu'il sera question d'avancer plus précisément sur la définition de ce dispositif et je serais ravie de pouvoir travailler avec vous sur la définition de ces points. Sur la question de l'opportunité, la question mérite d'être posée, aujourd'hui, il y a quand même une demande forte à la fois des consommateurs et d'un grand nombre d'entreprises. Alors la question qui se pose ensuite qui est qui gagne et qui perd, mais je pense qu'en la matière, justement, à partir du moment où on emménage correctement la coexistence entre les différents types de reconnaissance, l'idée est que personne n'y perde, si ce n'est les entreprises qui contrefond ou qui usurpent l'identité, mais simplement que ce soit un gain pour les entreprises qui, justement, s'inscrivent dans cette démarche à la fois de qualité et de transparence pour les consommateurs. Donc le but est vraiment d'apporter une plus-value à certaines entreprises sans pour autant créer ni de barrières ni de préjudices pour d'autres. Et donc d'où l'importance de la coexistence des dispositifs. Sur la question de la redevance renouvelable ou une fois pour toutes, l'idée pour une redevance simplement payée une fois pour toutes, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui relève d'une propriété au sens de la propriété intellectuelle, mais bien d'un signe distinctif qui est ouvert à l'ensemble des entreprises qui répondent à certaines conditions. Et donc l'idée est de contribuer au système à partir du moment où on s'inscrit dans le respect d'un cahier des charges, à la fois pour assurer le contrôle de ce cahier des charges. On peut imaginer un renouvellement du contrôle du cahier des charges avec à ce moment-là une prise en charge des coûts qui peuvent y être associés, mais comme on n'est pas sur une propriété intellectuelle au sens du droit des marques, la question d'une contribution annuelle est moins justifiable et on s'approche plus d'un système tel qu'il existe aujourd'hui pour les indications géographiques agricoles. C'est du moins le schéma tel qu'il est proposé aujourd'hui, mais bien sûr c'est un sujet comme d'autres qui est ouvert à la discussion. Et merci encore aux collègues pour leur contribution et à la commission pour ses remarques. Merci.